J'étais intervenu il y a un an à cette même tribune et avant de venir j'ai regardé ce que je vous avais dit il y a un an pour m'assurer de ne pas vous répéter les mêmes choses et à l'époque je m'étais alarmé du retard que notre pays prenait à l'égard du numérique. J'avais plaidé l'opportunité unique que représente le numérique pour notre nation et j'avais souligné les particularismes qui font que nous pourrions rejoindre assez facilement le peloton de tête à savoir Israël, le Danemark, la Corée, les Etats-Unis et deux ou trois autres pays qui ont vraiment, la Slovénie, particulièrement réussi dans ce domaine. Je souligne le fait qu'on dispose quand même d'une qualité de formation supérieure on a des ingénieurs qui sont reconnus, qui sont utilisés largement dans la Silicon Valley une expertise en design, récemment encore l'ANSI a été honoré d'un premier prix mondial en termes de qualité de formation dans le domaine du design. Les mathématiques, c'est quelques-unes de nos forces qui sont tout à fait particulières. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à la cinquième puissance économique et suivant les classements, on est entre la neuvième et la dix-septième puissance économique dans le domaine du numérique. Alors que je pense même que nous devrions pouvoir monter sur le podium c'est-à-dire faire partie des deux ou trois premiers pays dans ce domaine-là. Donc j'ai souhaité aujourd'hui vous apporter un message plus positif et m'attacher à vous parler de cinq thèmes extrêmement forts qui, je pense, vont changer le monde dans les années qui viennent de façon décisive. Le premier de ces thèmes, c'est la connaissance. Je crois qu'on le constate déjà au travers des vingt années au travers desquelles on a accédé aux télécommunications de masse et à l'Internet, la connaissance a changé le monde. On considère que dans les pays où il y a des opérateurs de télécom qui sont durablement établis, on rajoute à peu près un à deux points de PIB notamment dans les pays d'Afrique grâce au gain d'efficacité qu'amènent ces opérateurs de télécom. En Mozambique, les rendements agricoles sont en augmentation grâce aux dispositions qui ont permis aux agriculteurs d'accéder à des conseils extrêmement simples qui vont de la météo au traitement des parasites. Et à l'autre bout de la chaîne, la connaissance, c'est aussi notre capacité à faire de l'analyse de statistiques sur des millions de séquençages d'ADN, des scanners médicaux qui permettent de détecter des maladies graves des années avant qu'il ne se déclare et de les traiter de façon préventive. C'est deux facettes d'une même dimension qui est la connaissance et l'accès à la connaissance qui nous est permis de façon totale grâce à l'Internet. Donc il ne nous échappe pas que grâce à cette algorithmie, grâce à l'Internet, cette dimension va réellement être à la base de toutes les autres pour la transformation du monde entier. Le deuxième aspect, c'est l'éducation. L'éducation va connaître, va commencer à le connaître, mais ça va être tout à fait massif, je pense, pour ainsi dire aussi massif que le fait d'avoir un smartphone dans la poche, une révolution fondamentale. Il y a ici, dans cette salle, un autre champion, un digital champion que je voudrais saluer, qui est Paul-André Barane, qui est le digital champion roumain, et qui a mis en place un programme dans son pays qui facilite l'apprentissage de la lecture et le fonctionnement de librairies pour des millions de roumains. Il a été financé par la Fondation Ville et Medina Gates, et ce programme est évidemment gratuit. Une autre championne développe le programme Code Academy qui permet aux enfants d'accéder à des plateformes qui leur permettent d'apprendre le codage, la programmation, de façon extrêmement simple et intuitive. Des centaines de milliers d'enfants dans le monde ont déjà utilisé ce type de plateforme, et je pense qu'à la fin de l'année prochaine, on pourra parler de millions, voire de dizaines de millions, au travers de la planète. Ces deux programmes, au même titre que ceux du MIT, de Coursera, de la Khan Academy, vont changer la façon dont on apprend, et plus radicalement encore, la méthodologie à laquelle nous apprenons. C'est d'ailleurs l'interrogation de Michel Serres, membre du comité d'orientation de Stanford, qui se demande aujourd'hui comment doivent être organisées physiquement les universités du savoir de demain. Notre monde sort de la société industrielle à grands pas, d'une époque de production taylorisée, de masse, pour entrer progressivement dans la société de la connaissance. Les pays qui feront la différence seront ceux qui permettront d'abord aux plus grands membres de disposer aisément d'une connaissance adaptée à leur niveau, et de faire en sorte que la connaissance soit utile localement, là où elle est accessible. Le deuxième, le troisième aspect, c'est la première fois que la chaîne de 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 la chaîne.